Une soirée terrifiante. Après la déroute 3-0 samedi contre les Pays-Bas, le grand quotidien de Munich Sud-Deutsch est un résumé dimanche d'état d'esprit en Allemagne, où la presse s'attend à ce que le débat sur le maintien de Joachim Löw comme sélectionneur reparte de plus belle. Depuis la débâcle du mondial, rien ne va mieux, se désespère l'hebdomadaire focus sur son site en ligne, 2018 restera définitivement comme l'année de la débâcle du football allemand. Le débat va être relancé. L'Allemagne prend l'eau contre les Pays-Bas, constate le quotidien TZ en ligne, le débat sur le maintien en poste de Joachim Löw va reprendre de la vigueur. Le sélectionneur le sait. Après l'élimination au premier tour du mondial en Russie, l'eau a été confirmée à son poste, mais l'on attendait de lui un redressement rapide. Ses choix sont désormais ouvertement contestés et doux, le quotidien le plus libre d'Allemagne, lui attribue dimanche matin la note de 6. la plus mauvaise et note de l'échelle allemande, équivalent 10 euros. L'eau sature de l'eau des champions du monde 2014 d'est-elle encore la clé du succès ? S'interroge Bill, dans le monde de départ qu'on trouvait Neuer, Timmel, Boaté, Jose Müller, cinq titulaires du titre mondial. L'eau avait dit avant le match, « Plus j'ai confiance en ses joueurs plus. Pas d'audace novatrice, pas d'idée de joueur, pas d'efficacité devant le but. Il titularise l'attaquant de Schalke, zéro but cette saison, et laisse les feux colébrant et sainé sur la touche », accuse Bill. Les problèmes de l'équipe ne tiennent pas seulement à l'attaque, incapable de marquer, mais aussi à l'animation défensive et à la construction du jeu. Grand-Cherry la sudeux chez Zettin. L'Abbend Zettin, autre quotidien de Munich, note aussi que la mauvaise phase que traverse le Bayern se ressent en équipe nationale, où cinq joueurs du club étaient titulaires, on a bien vu le désarroi des stars du Bayern. Seul Joshua Kimmich a convaincu aux Pays-Bas, Jérôme Boat était dans un jour totalement sans. Sous-titrage Société Radio-Canada